Ce qui compte, c'est d'identifier les choses qui nous sont demandées pour qu'on puisse y trouver une solution. Et là, vous ne s'identifiez pas ? Mais les revendications peuvent être différentes. Si c'est un mouvement de routier général, si c'est les gilets jaunes qui ont un panel de choses différentes, mais ce n'est pas la même dynamique. Donc, vu que ça ne rappelle pas les mêmes réponses, je ne sais pas si c'est une cringe, je n'ai même pas d'idée. Moi, ma préoccupation du jour et des derniers jours, ce sont les revendications des gilets jaunes. Je veux les écouter et les transformer en des choses qui vont vous aider. Quand on écoute tous les députés de La République En Marche, tout le monde nous dit qu'on vous écoute, on vous entend. Il en ressort quoi pour vous ? De tout ce que vous écoutez, parce que manifestement, vous écoutez beaucoup. Donc, il devrait bien ressortir quelque chose. Moi, j'ai écouté les gilets jaunes que j'ai rencontrés dans le département dont je suis originaire. Je ne suis pas élu, mais où j'étais pendant trois jours, là, à Haute-Marne. Et j'ai entendu des choses sur leurs problèmes. Parce que, par exemple, bien sûr, leurs problèmes du quotidien, la vie chère dans un département assez sinistré en termes de chômage. La difficulté aussi pour, malgré une adhésion forte au projet de transition écologique, ils m'ont dit qu'on met des bâtons dans les roues à chaque fois qu'on veut faire bien. On m'a dit, par exemple, on veut mettre des panneaux solaires sur nos toits. Et puis après, l'architecte de France nous dit que c'est trop près de l'église, où ce n'est pas de la bonne couleur pour votre double étage, on ne peut pas le faire. Ensuite, ils nous disent, on achète des voitures et on ne peut pas en racheter tous les quatre matins. Je parle à des distributeurs, ils m'ont dit qu'ils ont raison. L'automobile, c'est un cycle long. Ce que les gens veulent, c'est des choses claires sur l'avenir. Si on leur dit, on va augmenter ça parce que ce n'est pas bien pour l'environnement, ils veulent avoir une perspective à long terme. Ça, je l'entends. Et ça, ça veut dire qu'on doit leur offrir cette perspective de long terme. Merci.